L'accueil a eu ce roman parmi les médecins justement parce qu'il remet en question tout le système est-ce que vous avez eu des... non je ne sais pas je dois dire que je n'ai pas vraiment d'abord les médecins réagissent rarement de façon collective à des livres, le seul livre auquel ils ont réagi de façon collective assez mal c'est les bruts en blanc alors là le conseil de l'ordre des médecins tout de suite s'est mis à dire que vraiment c'était scandaleux qu'on dise des choses pareilles comme il y a eu un certain nombre de choses un certain nombre de livres, un certain nombre de choses qui se sont faites et qui se sont dites depuis 3 ans maintenant je n'entends plus trop parler de ça mais mais autrement, mes romans en général il n'y a pas vraiment de réception de la part des médecins enfin je veux dire lorsque la maladie Saks est sortie en 1998 j'ai beaucoup eu de réactions de médecins parce que beaucoup de médecins généralistes se sentaient extrêmement valorisés par le fait que je raconte que je fasse un grand roman qui parle de la médecine générale et puis ils étaient valorisés par le succès du roman aussi c'est à dire que il y avait des gens qui allaient voir leur médecin en leur apportant le livre il y avait des médecins qui répondaient ah oui, moi je l'ai lu aussi donc ça il y avait quelque chose qui a provoqué un certain nombre de réactions mais surtout parmi les omnipraticiens pas vraiment dans le corps médical en tant que tel le corps médical depuis d'abord j'ai toujours été très critiqué avec le corps médical donc le corps médical en tant qu'institution a toujours été extrêmement méfiant voire hostile voire méprisant enfin ça ils le sont avec tout le monde par rapport à mes livres il n'y a pas vraiment de réaction je veux dire c'est dans quand vous regardez les les publications anglo-saxonnes par exemple un roman écrit par un médecin ou un livre écrit par un médecin qui ne sera pas un roman va avoir droit à des critiques et à des critiques souvent extrêmement précises extrêmement fouillées dans les grandes revues de médecins en France non on a l'impression que les médecins français ne savent pas lire et qu'ils ne savent pas lire ils ne savent pas lire les textes scientifiques non plus puisque voilà aujourd'hui hier hier je reçois un message d'une femme qui me dit je suis allé me faire poser un stérilet et le gynécologue m'a dit ah je ne peux pas vous poser le stérilet votre utérus est tout petit elle n'a jamais eu d'enfant votre utérus est tout petit je ne peux pas vous le poser comme ça il faut que ce soit fait par anesthésie générale ah oui surprise alors elle m'écrit en me disant bon j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste tel jour je dois passer début décembre qu'il me pose le stérilet qu'est-ce que vous en pensez jeudi il est absolument abusif de poser le stérilet par anesthésie générale parce que si ce n'est pas possible une anesthésie générale il ne changera rien par exemple il peut y avoir une malformation du utérus c'est rare mais ça arrive on ne peut pas poser le stérilet l'anesthésie générale il ne changera rien donc c'est complètement abusif de vous imposer une anesthésie générale si l'orifice de votre col est un peu trop fin et c'est rarement le cas sauf quand il y a eu des maladies des interventions une conisation etc on peut faire une anesthésie locale on endort juste le col puis on passe le stérilet donc je lui dis moi je vous conseille plutôt d'aller voir une sage-femme ou un médecin dans un centre de planification je lui donne la liste des centres de planification c'était hier aujourd'hui elle me dit je suis allé dans un centre de planification et la gynécologue qui était présente m'a posé un stérilet sans anesthésie et ça s'est très bien passé dans votre dernier livre sur tu comprendras ta douleur vous avez plusieurs fois abordé ce sujet-là de la perception de la douleur par les soignants de cette de cette douleur qui n'est pas entendue finalement de cette parole des soignés qui n'est pas suffisamment prise en compte est-ce que c'est parce que justement vous êtes convaincu de l'importance de prendre en compte les perceptions des personnes qui font appel à vous vous avez eu envie d'écrire ce livre non c'est parce que la douleur c'est un symptôme qui moi m'a toujours préoccupé en tant que soignant et vous avez eu envie d'écrire ce qu'il y a d'écrire ce qu'il y a d'écrire ce qu'il y a d'écrire ce qu'il y a